Dans cette édition, le portrait d'une femme apprentie baka, il semblerait qu'Awadiabate soit la première femme à exercer ce métier. Dans ce journal également, nous nous rendrons à Tukuzu, au Zalem, dans ce village situé dans le département de Grand Laou. Les jeunes préfèrent la pêche à la main plutôt qu'à la ligne. Les pays d'Afrique centrale tiennent aujourd'hui un jamei nao tchad, un sommet sur la Centrafrique. Sur place en Centrafrique, une vaste campagne de vaccination est lancée pour éviter une catastrophe sanitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est bref pour commencer. Le premier ministre japonais Shinzo Abe est attendu demain vendredi à Bijan. Un sommet de haut niveau entre le Japon et la Côte d'Ivoire est prévu au cours de cette visite. Il faut le préciser, c'est la toute première fois qu'un premier ministre japonais effectue un séjour dans notre pays. La pontique Baka est chargée de recevoir le titre de transport des passagers, très souvent accroché à la portière du véhicule. La pontique attire l'attention de la clientèle par des gesticulations qui lui valent d'être appelées balanceurs. Le secteur est fortement investi par les hommes, mais attention, désormais il faudra compter avec les femmes. Awa Diabate est la première à s'y coller. Portrait de cette femme à Prantique Baka sur la ligne Abobo Adjame. Un sujet de Kone Parga Soro commenté par Franck Kouadjo. Accrochée à la portière ou élant les passagers, la vie d'un apprentique Baka n'est pas de tout repos. Surtout pour Awa, cette jeune fille déscolarisée, âgée de 20 ans. L'histoire commence le jour où, si c'est Moussa, chauffeur, est à la recherche d'un apprenti. Là, sachant courageuse et dynamique, Moussa propose à Awa de travailler avec lui, chose qu'elle accepte volontiers. La ligne Abobo Adjame, par le zoo, devient donc son trajet quotidien. Passionné par ce métier, Awa entend rivaliser avec les jeunes garçons à Prantique Baka. Certains parmi eux apprécient que modèrement la présence de cette jeune fille dans leur milieu. Je ne trouve pas que ça va bien, parce que ce n'est pas le travail des filles. Mon salut patron et bien d'autres chauffeurs de Baka Loup, les aptitudes de la jeune fille. On n'insulte pas les clients, puis on travaille bien, on descend sans problème. Les clients sont satisfaits. Si ça peut faire son affaire, ça arrange, ça encourage d'autres filles aussi à être apprenties pour ne pas rester dans la rue. Après les femmes conducteurs de bus, de taxis, compteurs et communaux, c'est au tour des jeunes filles à Prantique Baka de montrer leur savoir-faire. Des femmes et des jeunes filles décidées à s'investir dans tous les secteurs d'activité, histoire de montrer que la bataille pour l'équilibre des genres est plus que jamais engagée. Le groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire s'intéresse à la lutte contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des populations. C'est le défi que veut relever la structure, le Genovsi, qui prépare un colloque sur la question. Mamedou Kouassi. Lutter contre la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie des populations et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. C'est le leitmotiv du groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, Genovsi. Pour relever ce défi, le président du conseil d'administration, Diomondi Brahima, et ses camarades se sont engagés dans le financement des micropogés en faveur des couches vulnérables. Plus de 100 millions de francs CFA et du matériel agricole ont été distribués au cours de l'année 2013 aux jeunes et aux femmes de Guiglo, Diokoué, Soubré et Abidjan. Aujourd'hui, le Genovsi fait le point de ses activités et présente ses perspectives. Nous comptons réconcilier les Ivoiriens par l'économie. Alors donc, ça peut aider l'État, ça peut aider l'État parce qu'un pays qui n'est pas en paix, vraiment, quel que soit ce qu'il fait, ne peut pas aider ses objectifs. Le groupement économique bénéficie du soutien de plusieurs structures nationales et internationales, dont l'ambassade de France. Nous manifestons notre disponibilité auprès de la structure du Genovsi pour l'accompagner dans cette ambition qui est propre à la direction du Genovsi. Le groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, Genovsi, entend à travers le financement des projets de jeunes et des femmes contribuer à la réconciliation véritable du peuple ivoirien. Le Genovsi organisera en février et juin prochain un pré-cologue sur son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire afin d'assurer l'épanouissement socio-économique et ses 317 000 membres. Direction Toukouzou, Osalem. Ce qui nous intéresse dans ce village situé dans le département de Grand-Lahou, c'est bien sûr cette activité singulière, la pêche à la main. Une activité pratiquée par les jeunes, selon ces derniers, elle serait plus rentable que la pêche à la ligne à Franck Kouadjou. Un calme règne ce matin sur le plan d'eau lagunaire à Toukouzou, Osalem. Nous sommes dans le département de Grand-Lahou, au sud de la Côte d'Ivoire. Sur la berge, les pirogues sont prêtes à fendre la lagune. Ici, on ne pêche pas tous les jours un des préceptes de l'église Papa Nouveau qui rythme la vie du village. La pêche, une des activités des habitants de Toukouzou et surtout des jeunes, est souvent pratiquée de façon singulière. Nous embarquons en compagnie de ces jeunes pêcheurs qui n'ont pour seul instrument que leur main. Et là, dans cette mangrove jugée poissonneuse, ils vont s'adonner à ce qu'ils font le mieux. Dans l'eau boueuse, ces jeunes torsent sa nue, plongent et saisissent le poisson à pleine main. Le butin cette journée n'est pas consistant, seulement des carpes noires. On va dans les mangroves, on met la main dans la boue et puis on entrave du poisson. Ce sont des poissons entrappés dans la boue. Un menu fruit, mais en d'étant plus clément, ces jeunes pêcheurs disent gagner gros. On peut faire 50 000 par jour, 2 fois 90 000 par jour. Des cilures, des mâchoirons et des carpes vendus sur le marché. Mais la pêche est menacée et les gros poissons se font rares du fait de la surutilisation des cours d'eau. Une réalité dans cette partie du littoral, même si à Tokuzu, on a trouvé la parade, limiter les jours de pêche histoire de laisser la nature se régénérer. Hors de chez nous, les pays d'Afrique centrale tiennent aujourd'hui à N'Djaména au Tchad, un sommet sur la sécurité et la transition en Centrafrique. En Centrafrique, où des violences sont encore signalées malgré l'opération Sangaris. Pour l'heure, une vaste campagne de vaccination s'y déroule pour éviter une catastrophe sanitaire. De 6 mois à 15 ans, tous les enfants de Mpoko ont été convoqués. Ils représentent 40% des 100 000 déplacés qui s'entassent dans ce camp qui jouxte l'aéroport de Bangui. L'opération de vaccination a été décidée dans l'urgence suite à l'apparition d'une dizaine de cas de rougeole. Cette population vit dans des conditions d'hygiène très graves. La densité du camp est également impressionnante et dans ce genre de camp, il y a un risque très élevé d'épidémie. Selon l'UNICEF, qui craint une catastrophe, tous les facteurs sont réunis pour favoriser l'apparition de maladies potentiellement mortelles. Dans le même camp de Mpoko, les agences onusiennes ont organisé une distribution de matériel, moustiquaires, couvertures, nattes ainsi que de la nourriture. De quoi soulager les souffrances de cette population qui vit dans des conditions exécrables depuis des mois et espère la paix. Pour amener la paix, c'est simple, c'est simple. Déjammer les Sélékas, déjammer les Antibalacas et que la paix revienne. Nous, on est autour d'un tableau pour qu'on puisse discuter de ce pays. La discussion se tient bel et bien aujourd'hui à N'Djamena, où le président de la transition, Michel Jotodia, a rejoint le sommet extraordinaire des États d'Afrique centrale sur la crise centrafricaine, convoquée par le président chadien, Idriss Débihitno. Pour parler, pour un cessez-le-feu au Soudan du Sud, piétine à Addis Abeba. Les négociations entre rivaux butent sur l'éventuelle libération de détenus proches de la rébellion. Sur place au Soudan du Sud, les combats et les manifestations se multiplient. Les États-Unis ont fait part aujourd'hui de leur profonde inquiétude. Les urnes plutôt que la guerre, c'est le message de la société civile au Soudan du Sud, terrifiée par trois semaines de combat qui déchirent le jeune pays. La population appelle le président et son adversaire, Riek Machar, au cessez-le-feu et à des élections le plus tôt possible. Les belligérants ont entamé des pourparlers de paix en Éthiopie, mais les discussions butent sur la libération hypothétique de prisonniers proches de la rébellion. En bref, le premier ministre tunisien Ali Lahayed a remis aujourd'hui sa démission au président Monsef Marzouki, conformément à un accord destiné à sortir la Tunisie d'une crise politique. Pendant ce temps, les députés continuent d'amender la nouvelle constitution. En fin de matinée, ils ont validé un texte sur la protection des femmes, la parité homme-femme désormais inscrite dans la constitution tunisienne. Et puis en images, en France, le spectacle de l'humoriste français Dieudonné qui devait avoir lieu ce soir interdit. Le verdict du Conseil d'État qui donne raison au gouvernement sonne comme une victoire sur l'antisémitisme. Apprécié en d'autres temps, aujourd'hui avec ses blagues sur les chambres à gaz et la Shoah, Dieudonné ne trouve plus guère de partisans. En Thaïlande, l'opposition continue de manifester, décider à faire tomber le gouvernement. Une nouvelle mobilisation de masse est annoncée. Les manifestants promettent de bloquer la capitale le lundi 13 janvier. L'opposition thaïlandaise ne baisse pas la garde. Des manifestants ont encore défilé jeudi à Bangkok pour réclamer la démission de la première ministre Yinglouk Chinawatra. Lundi prochain, l'opposition a l'intention de bloquer les grandes artères de la capitale et de provoquer la paralysie des institutions. En lutte depuis novembre, les protestataires rejettent la tenue d'élection que la première ministre, pour tenter de sortir de la crise, compte organiser le 2 février, avec de grandes chances de l'emporter. Et puis ce drame au Japon, 5 personnes tuées et une douzaine d'autres blessées après une explosion. L'accident s'est produit sur le site d'une usine située dans la partie centre du Japon. Une explosion dans une usine chimique du centre du Japon a fait 5 morts et une douzaine de blessés. L'incident s'est produit jeudi pendant des opérations de maintenance d'un échangeur thermique utilisé pour la fabrication de produits en silicium. 170 personnes travaillaient sur le site au moment de l'explosion. L'usine avait été fermée il y a 3 ans pour non-respect des règles. Elle appartient au groupe Mitsubishi qui emploie 22 000 personnes à travers le monde. Tout dégagement chimique dangereux semblait être écarté dans l'immédiat. Et puis en Syrie, la guerre inter-islamiste fait rage. Les djihadistes de l'État islamique ont subi un échec cuisant, mais le conflit promet d'être encore plus long et violent. Lib mais aussi à Hama, Alep ou Raqqa, une guerre dans la guerre fait rage depuis vendredi entre les deux principales factions rebelles islamistes syriennes, combattant pourtant en principe toutes les deux le régime sous le label Al-Qaïda. Bien que réticent à cette guerre, le front al-Nusra parrainé par Anwar al-Zawahiri, ancien numéro 2 de Ben Laden, a fini par entrer dans la bataille contre l'État islamique en Irak et au Levant. Une émanation de la nébuleuse Al-Qaïda, favorable à l'établissement d'un État sunnite à cheval sur la Syrie et l'Irak. Dans cet affrontement meurtrier, les combattants islamistes et l'armée syrienne libre soutenus par le conseil national de l'opposition ont réussi à chasser les djihadistes de l'EIIL de la ville d'Alep. Des djihadistes qui avaient toutefois pris le temps de semer l'horreur avant leur départ. Aujourd'hui, le 8 janvier, grâce à Dieu, nous avons libéré le bâtiment tenu par les gens de l'État islamique, ce qui prétend être l'État islamique. Et nous avons découvert 70 prisonniers abattus, des hommes de médias, des membres de l'armée syrienne libre, de toutes les brigades et divisions. En effet, pour étendre leur pouvoir sur la population, les hommes de l'État islamique en Irak et au Levant avaient fait de nombreux prisonniers un peu partout. Selon les témoignages de détenus libérés, ils avaient eu recours à toutes sortes de tortures et des exécutions sommaires, étonnamment comparables aux pratiques du régime lui-même. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes chassés d'Alep se sont repliés sur la ville de Raqqa, leur principal point d'appui, où ils perdraient également du terrain. Un mot de sport dans cette édition, le ballon d'or africain sacré ce soir, une récompense individuelle qui distingue le meilleur footballeur pour l'année 2013, une distinction décernée par la CAF, Confédération africaine de football. En l'issa, les Ivoiriens Didier Drogba et Yahya Touré, ainsi que le Nigérien John Obi, le reportage est signé à Boussanogo. C'est sûr, le ballon d'or africain sortira ce soir de ce trio. Yahya Touré, Didier Drogba, Obi Mikkel, trois géants du football africain avec des statistiques séduisantes. Le dernier cité, John Obi Mikkel, 26 ans, champion d'Afrique 2013 avec le Nigeria. À Chelsea où il évolue, le jeune milieu de terrain a eu une saison pleine avec moins de blessures que la saison précédente et de belles prestations. Didier Drogba, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, se refait une santé à Galatasaray. À 36 ans, il est un atout majeur pour son club et pour la sélection de son pays. Déjà distingué en 2006 et 2009, il y rêve lui aussi de ses sacs continentaux. Double tenant du titre, Yahya Touré apparaît comme le plus grand favori à sa propre succession. Élu footballeur africain de l'année par BBC, le milieu de Manchester City âgé de 31 ans est en pole position pour rentrer dans l'histoire et devenir, après Samuel Le Toffis, le deuxième joueur à avoir la distinction trois fois de suite après 2011 et 2012. On peut le dire, les prétendants du 22e ballon d'or africain sont de qualité. C'est donc un match de haut niveau qui se joue actuellement à Lagos au Nigeria. À qui la couronne ? Le suspense reste anti. Ce rappel, là, pour terminer, le premier ministre japonais Shinzo Abe est attendu demain vendredi à Abidjan. Un sommet de haut niveau entre le Japon et la Côte d'Ivoire sera organisé lors de cette visite. Il faut le préciser, c'est la toute première fois qu'un premier ministre japonais effectue une visite dans notre pays. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada